Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Face aux difficultés, il va se recentrer Il va essayer d'étudier un peu toutes les possibilités, les solutions Maintenant, il voit les choses avec beaucoup plus de sérénité Il va faire avec Il va l'intégrer et il va se dire C'est aussi le jeu quand t'es à un haut niveau Peut-être que ça te permettra de mieux travailler en juillet 8 aussi Ok ? C'est comme ça, bonne pizza quand même Ouais, du coup je vais prendre du dessert Là je commence bien à le sentir là sur la bandelette Quand Thibaut est né, on habitait Sainte-Mère-Église Et il a grandi dans la Manche jusqu'à 10 ans Ça a toujours été un enfant avec un caractère facile La joie de vivre en fait, c'est vrai qu'il souriait tout le temps Et plutôt un aventurier Parce qu'en fait il est au milieu de la fratrie Il a une grande sœur, Chloé Qui a à peine deux ans de plus que lui Dès qu'il a su marcher, c'est plutôt lui Qui l'emmenait explorer le jardin par exemple Il ne m'est pas resté trop sans rien faire quoi Il a été accrapahouté souvent, effectivement À découvrir de nouvelles activités, de nouveaux terrains Et puis Thibaut a vécu à Gap de la 6ème à son année terminale Nous on avait l'habitude de venir dans les Hautes-Alpes en vacances Donc il connaissait déjà Quand on est arrivé, en fait Thibaut faisait du cheval Puis après petit à petit il s'est vraiment approprié les activités Alors bien sûr le ski de fond ça a été difficile au départ Quand tu viens de Normandie, tu n'as jamais chaussé les skis Ça a été quand même difficile les premières sorties L'habitude est vite venue Et puis la compétition Il a toujours été un compétiteur Il a toujours su organiser son temps de travail C'est-à-dire que dès le CP Quand il rentrait de l'école avec des devoirs C'était le goûter, les devoirs On n'a jamais eu besoin de lui dire Thibaut fais faire ton travail, etc Toujours à rechercher l'efficacité C'est-à-dire le temps qu'il pouvait gagner pour faire autre chose Donc là le but de la séance C'est de faire un petit peu de dénivelé tranquillement On va dire que ça va faire trois fois le KV de Gap Exactement ça va être trois fois 900 Parce que j'ai la flemme de faire la route Donc boit ça De toute façon Bringer il ne regarde pas les vidéos Donc il ne le saura pas Bon allez, à toute La course à pied ça s'est fait sur sa première année de médecine Il quittait son environnement de montagne Pour se retrouver à Marseille-Centreville Dans un petit studio et à travailler comme un moine Mais il avait besoin de se défouler évidemment Donc il a commencé par aller courir dans les parcs de la ville Et puis de fil en aiguille aller vers les Calanques Il fait une première sortie au Ventoux Là il n'a pas de dossard Et il récupère un dossard Et il fait quelque chose de bien Et là je pense qu'il y a quelque chose qui naît Et après c'est monté en puissance La première fois que je l'ai rencontré C'était assez extraordinaire C'était la montée de l'Olympe à Méribel Au milieu de la course Il me rattrape Et il s'est dit Je suis parti doucement à mon rythme Et on va voir Et il a accéléré Il a rattrapé tout le monde Il a gagné Je me suis dit Ce gars il a un sacré moteur Donc j'ai un peu poussé son nom Pour le faire rentrer dans les petits jeunes Au sein du Team OCA en France C'est l'un de mes meilleurs amis je pense On a fait beaucoup de choses en fait ensemble On est à la Madère cette année Du TMB l'année dernière Bon moi ce n'est pas un très bon souvenir Mais n'empêche que c'était bien aussi De lui le voir réussir Sa victoire sur la CCC Ça a été Une profonde joie Sa victoire sur la Transvulcania C'est quelque chose que je retiens aussi Quelqu'un un jour me disait Que tu vois Quand Thibaut touche quelque chose Il le transforme à son avantage Il le transforme en or C'était presque ça Qui était sous-entendu Et je me demande Jusqu'à quel point Cet ancien n'avait pas raison Il a une capacité à se mettre Dans ses objectifs Qui est assez extraordinaire Et il va tout faire Pour arriver à ses fins Pour être médecin Il a quand même mis de côté 10 ans de sa vie Pour faire ça Pour être sportif de haut niveau À côté Enfin je veux dire Il faisait ses entraînements Après 24 heures de garde Sans dormir Maintenant il a une activité Qui s'est bien équilibrée Entre la vie professionnelle À la clinique Où il travaille à peu près Deux jours par semaine Et puis sa vie sportive Maintenant qui a pris Quand même beaucoup plus de place Micronodule soupleural En travaillant que deux jours Il a le temps d'aller chez le kiné Il a le temps de faire De la préparation mentale Il a le temps aussi De faire beaucoup plus de muscu Et de la préparation physique Et en fait ça construit un ensemble Qui fait qu'il est plus fort Et moins sujet aux blessures L'UTMB c'est la Pour moi c'est des martiens Mais bon Le summum c'est l'UTMB C'est là où tu retrouveras Les meilleurs mondiaux Et c'est le rendez-vous De confrontation Des meilleurs trail runners L'UTMB C'est un des trois rêves objectifs En tout cas sportifs Que je m'étais fixé petit Et l'embrunman Parce que j'étais de gap Et que c'était l'événement Et de faire une coupe du monde De red multisport Et l'UTMB Quand j'ai entendu parler De cette boucle Si belle et si logique Autour du sommet de l'Europe C'est difficile C'est des chiffres ronds Faire 170 km Et 10 000 m de dénive à pied C'est un sacré chantier quand même Il est 3h07 Je vais aller faire Les 60 derniers kilomètres De la course Avec tout le matos obligatoire Je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui font ça A vendredi matin à 3h Et je pense que là Il y a embouteillage Sur les chevins Je pense que C'est comme un sport de débile Et puis en plus J'ai un coach qui est quand même Particulier On est sur la route L'objectif cette année Il se précise de plus en plus J'aimerais vraiment courir 21h C'est un objectif Avec lequel je me sens Aujourd'hui à l'aise Courir 14-15h Je sais que j'en suis capable La fin je sais que j'en suis capable Il faut arriver à coller les deux Pour que tout se passe De façon parfaite Et que le joint soit invisible Je ne peux pas m'empêcher De penser que J'ai plus envie que les autres Au fond de moi Je ressens cette envie De l'effort Qui est ultime Et en fait ça me libère De la rage De la rancune Que j'ai construit Sur mon bureau D'étudiants de médecine A regarder les autres Faire du sport Et ça aujourd'hui Je pense que j'en tire Un gros bénéfice Dans les moments difficiles Mais particulièrement En course en fait Dans l'adversité Dans la confrontation Ça ne me fait pas peur D'y aller Je suis vraiment capable De donner beaucoup Et d'aller loin Je ne ressens pas la douleur 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 J'ai pu faire des bâtiments